Bonjour, on va vous présenter une chronique sur Cité 19 de Stéphane Mishaka aux éditions Poké Jeunesse. Alors Stéphane Mishaka nous l'avons rencontré au salon du livre de la presse jeunesse et il était très sympa et il a été interviewé par quatre blogueurs. Il n'avait pas trop conscience d'écrire du young adult quand il a écrit ce livre mais bon voilà il avait envie d'écrire quelque chose un peu nouveau. Donc c'est l'histoire d'une fille qui un jour se retrouve son père est mort et elle se retrouve dans le passé cent ans, cent ans avant en fait, cent ans avant et en fait elle rencontre des gens, se fait passer pour un garçon et découvre certaines choses dont des meurtres atroces. Sur lequel elle va te voir enquêter, tout petit blanc. Alors ce livre est très bien, vraiment très très bien. C'est un mélange de science-fiction parce qu'il y a quand même au bout de, mettons la moitié du livre à un moment qui nous paraît très étrange mais ça devient un peu de la science-fiction, du fantastique parce que quand même la chose qui fait des meurtres dans la vie est quand même légèrement bizarre, enfin on ne veut pas quoi ressemble mais elle est quand même vachement bizarre. Oui ça a l'air pas très bien. Oui voilà et du réalisme parce que elle se retrouve quand même dans un Paris du 19ème siècle ultra réaliste mais vraiment très réaliste avec des descriptions vraiment pas mal. Donc alors... Vraiment pas mal Julien oui. Oui bon très bien. Ce qui m'a un peu déçue c'est que moi j'ai pas tout de suite accroché. Il m'a été conseillé par Adèle ici présente et j'ai commencé à lire. Alors les 100 premières pages, j'étais à moitié en train de mourir d'ennuis. Je suis dernière pour l'auteur s'il veut voir cette vidéo en genre mais les 100 premières pages, je suis désolée, je pouvais pas. Jusqu'au peu près à la centième page et là à la centième page on commence à découvrir pourquoi elle est là. Et là, là c'était vraiment mais vraiment très intéressant. Du coup je le conseille vraiment. Alors moi je suis pas d'accord. Quoi ? C'est génial, faut le lire, il est génial je suis d'accord jusqu'à là. Après moi les 100 premières pages j'ai tout de suite accroché. J'ai adoré l'histoire et puis l'héroïne s'appelle Faustine alors moi ça m'a fait rire parce que j'ai un ami qui s'appelle Faustin alors quand elle s'est passé pour un garçon elle s'appelle Faustin ça m'a fait trop rire. Et du coup, oui c'est 8 minutes. Bref, moi j'ai adoré dès le début. C'est très intéressant aussi parce que quand elle se fait passer pour un garçon elle s'aperçoit qu'en fait elle est un petit peu en train de se transformer en garçon presque. Sa poitrine elle rapetit, enfin bref des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant dès le départ. Il y avait un mystère et tout autour du personnage même qui était très complexe. Et enfin l'écriture était fluide et en même temps il y avait beaucoup de détails et descriptions et moi j'ai approché dès le début. Voilà. Et j'ai adoré jusqu'à la fin, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2 parce qu'il faut que je le dise. Enfin je pense que je ne pourrais pas lire si je ne lis pas le tome 2. Voilà, il faut le lire. Il faut le lire, c'est vraiment génial. Je suis d'accord avec Adèle et je suis... Pas d'accord avec moi. Pas d'accord avec toi. Oulala, c'est ça. J'ai perdu d'essayer. Désolé hein. Mais sincèrement ce livre est vraiment génial, il faut le lire. Les premières pages ça peut pas plaire à tout le monde, je suis d'accord. Mais moi ça m'a plu en tout cas. Des idées plus, des idées géniales. C'est pas ça. C'est pas ça. Musique